La vision nord-sud qui est de dire je vais vous aider en apportant son truc, ça c'est une catastrophe. Je n'ai jamais arrivé avec des idées préconçues, moi c'est ça que j'aime, c'est écouter, écouter, écouter. Pour moi il n'y a jamais de révolution, l'innovation c'est presque un gros mot parce qu'il est très souvent galvaudé parce qu'il faut avoir énormément de culture et de connaissance de l'histoire de son domaine pour être capable de dire oui ça c'est vraiment une innovation, ça c'est vraiment jamais fait. Il y a dix ans quand on parlait de ça on était reconduit à un armateur, on était reconduit par le personnel de sécurité à la porte de l'immeuble, traité de fou. Il y a cinq ans on nous écoutait gentiment en disant ah oui c'est intéressant. Depuis trois ans on nous demande combien ça coûte et dans deux ans je pense tout le monde voudra m'avoir. Il y a quelque chose de passionnant dans ce point là c'est que on a des milliers d'années de retour d'expérience du transport à la voile. J'aime bien la notion de progrès parce que le progrès c'est quoi ? C'est l'innovation technologique mais également évidemment l'innovation sociétale, la modification des modes de vie. Et c'est là où beaucoup de conjonctions se font entre le nord et le sud. Si on se focalise vraiment sur la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, on est vraiment sur des concepts de pur voilier. En clair on ne fait pas semblant à des névirs comme ça, on n'est pas là pour optimiser le bien en carbone, on est là pour le flinguer. Je ne pense pas que je ne sais pas si c'est un petit peu de neuf. Je pense que c'est un petit peu de neuf. Je pense que c'est un petit peu d'eux qui ont fait un peu de neuf, mais c'est un peu d'eux qui ont fait un peu de neuf. Je pense que c'est un petit peu de neuf. On se délire de conservation, croyance, croissance infinie dans un monde fini. Et aujourd'hui, on est bien obligé de constater que c'est une erreur, une erreur grave, de cap, je dirais, pour l'humanité. Par quoi va-t-on remplacer le pétrole ?